Hey ! Salut tout le monde, c'est DarkHelore80, j'espère que vous êtes bien, on va commencer notre tout premier épisode sur Assassin's Creed Unity et vous, les amis, ou comme vous préférez dire les gens, Unity, ça revient exactement au même J'espère que ce let's play va me plaire, en fait, je tiens à vous dire aussi que je vais peut-être pas vous faire cette phase partout au mois de juillet mais peut-être au mois d'août du coup, parce que j'ai acheté... J'ai acheté... Et... Odyssée, je ne sais pas... Donc euh... Bon allez, je vous laisse apprécier la petite thématique Ne puis-je pas venir avec vous, père ? Courage, garçon ! Tu vas m'attendre ici Et je reviendrai Quand cette église sera en haut Ce sera très long Moins loin que tu ne crois Et à mon retour, nous irons voir leur feu d'artifice Et Hermione ? Pas d'exploration, compris ? Oui, père Oui, père Voilà, mon cœur. Par ici. Tu préfères ta soeur à côté de ce vieux pruneau. Allez, viens. Tu es trop lent. La flamme, c'est ce qu'il manque jamais. Mon passage est ! Monsieur. Gars, attrapez-les ! Vous aurez droit à une belle correction. Kip, dépêche-toi. Allez ! Je parie que tu n'oses pas en voler une. Voleur, remets ça en place ! Arrête, cherchez. Sous-titrage ST' 501 Vite, par ici. J'ai vu leur tête quand on a volé ses pommes. Je m'appelle Armé. Je suis venue avec mon père. Moi aussi. Il a une affaire importante avec le roi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Chut. Écoute. Ne t'en fais pas. Ils ne penseront jamais à nous chercher. C'est de ma faute. C'est moi qui ai pris ses pommes. Viens, on va voir où il vant. Ils vont s'en aller. Monsieur Franklin, j'espère que cette affaire ne termira pas l'image que vous vous faites de notre pays. Élise. Père ? Viens ici, tout de suite. Bère ? On va se voir. J'ai pas pris saiyette. Yisolo, c'est moi dans le texte Arnaud, regarde-moi. Triste, pas trop, mais triste. J'espère qu'on va pouvoir courir plus vite que ça quand même, parce que c'était pas... Tu ne sais pas gagner sans tricher, alors il faut que tu voles, mon petit chien ! Tu calmes, Victor, je suis juste venu pour maman. C'est maman, je l'ai gagné à l'honnête ! Qu'est-ce que ton avis si on vivait dans un monde honnête, Victor ? Mais ce n'est pas le cas, on est en France. Je vais te tuer ! Fais attention à toi, tu vas te faire mal ! J'étais justement en train de discuter avec ton frère. Hugo, va chercher la maréchaussée ! Eh, pas si vite ! C'est diable ! Pardon ? Hé ! Pardon, madame ! Allons, messieurs, nous trouvons bien un moyen de nous entendre ! Pardonnez-lui, il n'est pas civilisé ! Prépète un peu, si tu l'oses ! Euh… non ! Regarde par ici ! Au voleur, emparer vos grilles ! Je vais te guérir le châle en bruit ! Très bien, je vois. Un homme sage, c'est reconnaître qu'il a perdu, Victor. Un homme sage, c'est un homme sage, c'est un homme sage, c'est un homme sage. C'est un homme sage, c'est un homme sage, c'est un homme sage, c'est un homme sage. Un homme sage, c'est un homme sage, c'est un homme sage, c'est un homme sage, c'est un homme sage. Elle assura un bien-être du plus grand. Pour la préposance, ce sera la présence. Pour l'amour de Dieu ! Où donc étais-tu ? Ah ! On tient enfin, espèce de salaire ! Ce n'est qu'un léger malentendu. Est-ce que votre maître sait qu'il héberge un brigand ? Il est entré chez moi en plein jour et il m'a volé ma montre. Oh, vraiment ? Eh bien, je suis sûr que la marée chaussée sera ravie d'éclaircir cette affaire. Quelle affaire, Olivier ? Une accusation très grave contre votre pupille, messieurs. Il m'a volé ! Et qu'a-t-il pu te prendre ? Attends-moi dans la bibliothèque. Ne me regarde pas comme ça. Victor triche quand il joue au faraon, tout le monde le sait. Arnaud, à qui parle-tu ? À personne, monsieur. Tu seras ravi d'apprendre que j'ai convaincu Olivier de ne pas appeler la marée chaussée. Une nouvelle fois. Je vous remercie, monsieur. C'était quoi ? La sixième fois ? La septième ? Il serait préférable de changer de passe-temps. Mais jouer aux cartes me donne l'occasion de prendre l'air et de faire de l'exercice. Nous en reparlerons plus tard. J'ai affaire en ville et je dois aller chercher Elise avant de partir. Elise est ici ? Seulement pour cette nuit. Elle retourne à Paris demain matin. Il lui faudrait une escorte, c'est certain, et vous avez fort à faire. Je n'ai pas envie que tu lui donnes de mauvaises idées. Reste ici, voici Olivier a besoin de toi. Au contraire, m'étonnerait. Plait-il ? Présentez mes hommages à Elise. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, il t'a enfin jeté à la rue. Oh, ça te plairait, n'est-ce pas ? Ça me briserait le cœur. Olivier, si je n'étais pas là, qui ferait ton travail à ta place ? Les chevaux doivent être étrillés. Occupe-t'en. Certainement, monsieur. Messire, messire de la serre, attendez. Nom de Dieu, nom de Dieu, nom de Dieu. Tu as tes ennuis, mon ami ? Une missive, pour messire de la serre, une missive cruciale. Oh, garde ton sang-froid, Perrault. Monsieur de la serre ne risque pas de recevoir cette lettre si tu meurs d'épuisement. Confie-la à moi, je vais le rattraper. Il doit la lire aujourd'hui, c'est très... Très important, oui, j'avais bien compris. Il l'aura, n'est crainte. Monsieur de la serre, arrêtez-vous ! Place, place ! Place ! Place, 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 place Monsieur Delasserre ! Mes excuses. Je me suis tombé de voiture. Il faut que je prenne un peu de hauteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Les voilà ! ... Oh j'en suis ! Comme, comme, comme je suis ! Bon, bon, bon... J'espère qu'il ne va pas vous. Je suis sourd en plus d'être stupide. Ah ok ok. Allez à la queue. Non mais qu'est-ce qu'il me fout ? Allez à la queue. Allez à la queue. Ne vous prenez pas question. Écoutez. J'ai resté ici. Je ne vais pas faire. Stop ! N'avancez plus ! Stop ! N'avancez plus ! Shit ! Vous avez qu'une révolte. Ah. Ah. Et les autres... Messieurs... Toutes les dettes sont effacées. La mienne comme la vôtre. Que mon corps attendait depuis longtemps... S'y fait. ...tant pas arrivé. Et... Je me vois entouré des représentants de la nation... Ah ! Je vous ai déconné ! ...à laquelle je me fais gloire de commander. Oh, Seigneur ! Parle-t-il toujours ? Un long intervalle... Au diable s'est-il... ...s'était évolué depuis l'éternité. Et la convocation... Enfin ! ...de ces assemblées parut être... ...tourvées en désuétude. Ils ont dû me suivre depuis la Deleuze. Je n'ai pas balancé à rétablir un usage... ...dont le Royaume... ...le tirer contre une nouvelle force. ...mais... ...et qui peut construire... ...la présente de la nation... Ah merde, je confonds là... ...messieurs... ...ce jour... ...que mon coeur attendait depuis longtemps... ...est enfin arrivé... ...et... ...je me vois entouré des représentants de la nation... ...à laquelle... ...je me fais gloire de commenter. ... ...à un long intervalle... ...s'était écoulé... ...depuis les dernières tenues... ...des états généraux. ... ...de ces assemblées... ...je vois... ...et qui viendra prendre sa place ? ...un autre roi ? ...un con ? C'est là que coupe la question... ...n'est-ce pas ? ...une trêve alors... ...diable... ...mais que se passe-t-il ? ... ...mon bras... ...je suis certain que nous pouvons régler cela sans violence... ...n'est-ce pas ? ...attrape-le, Hugo ! ... ...faut croire que non ? ...attrape-le, Hugo ! ...la robin... ... ...calme-toi, Grande-Bourri ! ... ... ... ... ... ... ... C'est pas ton jour, n'est-ce pas, Victor ? À votre santé, messieurs. ... ... ... Qu'est-ce que tu fais ? Je m'enfuis ! Je vous attaque ou on tue un... Il est en train de s'enfuir ! Tranquille ! Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Le mec, mais il me tire du tout ici. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Vous savez quoi ? Je sais ce qu'on va faire. Je me craque le cou. Il est en train de s'enfuir ! Il est en train de s'enfuir. Lui, retirer la nasse ! Arrêtez-le ! Arrêtez cet homme ! Alors mon cœur ! Il va goûter à la justice ! Allez ! Arrêtez derrière lui ! Arrêtez-le 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 ! Je les retrouverai à la maison. Je suis aussi serein, je vais vous faire une autre vidéo. C'est parti.